Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto pour réaliser une bague que j'appelle une bague serpent qui fait une fois ou deux le tour du doigt. C'est une bague extrêmement simple qui est parfaite pour les débutants en bijouterie. Vous n'avez pas besoin de savoir souder puisqu'il n'y a pas de soudure sur cette bague. Vous allez voir, il faut très peu de matériel pour pouvoir les réaliser. C'est parti, on voit ça ensemble. Alors nous voilà au niveau du matériel, il faudra choisir donc déjà la matière avec laquelle vous voulez faire votre bague. Donc ça peut être du laiton par exemple, comme ici avec une barre, je crois que c'est du 1 mm. Oui c'est ça du 1 mm. Ne descendez pas en dessous où votre bague risque d'être trop malléable. Ça peut être aussi de l'argent. Ici moi j'ai de l'argent recuit qui est du 1,2 je crois. C'est ça. Donc voilà, vous pouvez faire évidemment plus épais, évitez de descendre en dessous de 1 mm et après c'est vous qui choisissez l'esthétique. Ensuite il vous faudra un marteau à panne ronde. Alors celui-ci je l'aime particulièrement, je l'avais ramené d'Indonésie et j'aime bien parce qu'il a un petit défaut devant qui fait du coup qui crée un martelage quand je quand je l'utilise et voilà je l'aime bien. Je pense que je vais utiliser celui-ci pour un des deux modèles. Il faut également qu'il y ait une panne plate derrière pour pouvoir écraser la tête. Enfin vous verrez donc une panne ronde et une panne plate au minimum. J'ai également ce type de marteau qui peut être pas mal. Je ne suis pas sûre au niveau de la qualité que ça dure toute une vie, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'on peut interchanger les têtes, les pannes du marteau. Donc c'est vendu avec plusieurs effets de texture, des barres, des traits, voilà plusieurs textures possibles. Donc c'est bien parce que c'est quand même très adapté et adaptable et veillez toujours à avoir aussi une panne plate. Ensuite il faut un chalumeau et une brique réfractaire ou un charbon pour pouvoir faire le recuit, un chalumeau de cuisine simple et amplement suffisant, un maillet en buie ou en pot, ainsi qu'un triboulet en acier pour pouvoir former la bague. Alors si vous n'avez pas de triboulet en acier vous pouvez utiliser un objet si possible en acier qui pourrait faire l'affaire. Donc par exemple, moi j'ai des bouteroles donc on va essayer avec celle-ci qui est une numéro 18. Il existe également des jeux de bouteroles en buie, ça peut faire l'affaire, tout ce que vous pouvez trouver qui puisse faire le gabarit pour la bague. Évidemment un tas en acier et puis une petite lime assez douce. Également il vous faudra un dérocher et pour cela je vous renvoie vers la vidéo sur le dérocher que j'ai fait, on peut en faire un à moindre frais. Et puis si possible de quoi polir votre bijou pour qu'il ait un bel aspect doré à la fin. Alors pour commencer on va venir découper notre tige. Si elle est enroulée comme celle-ci en argent, je vous suggère donc de bien l'aplatir pour avoir une mesure assez correcte. Même si on n'est pas au millimètre près, vous allez voir pour ce genre de bague. Moi je vais en faire deux. Je vais en faire une en argent qui fera une seule fois le tour du doigt et une en laiton qui va faire deux fois le tour du doigt. Pour ce qui est du calcul, du coup, si vous faites une bague simple, je vous suggère de prendre donc la taille de bague qu'il vous faut. Par exemple moi je vais faire une taille 55 auquel on va rajouter un centimètre de plus. Donc on va arriver à 65 millimètre. Voilà. Et pour celle qui est double, et bien tout simplement je vais doubler la taille de ma bague. Donc 55 fois 2 ça va me faire du 110 et je vais rajouter un centimètre également. L'étape suivante c'est qu'on va venir marteler notre bague et le martelage va faire en sorte qu'elle va s'étaler un petit peu. Je vais prendre mon petit marteau à panne ronde et je vais venir tapoter plus ou moins fort selon le marteau que vous avez et le dessin que vous voulez créer sur le métal. Je vais venir marteler tout le long de ma tige d'un côté comme de l'autre en la tournant régulièrement puisque vous allez voir que le métal va un peu se déformer, va bouger. Donc si on veut qu'il soit bien uniforme, il faut tourner la tige entre ses doigts au fur et à mesure. Alors quelques petits conseils pour le martelage. Le premier c'est d'être régulier, c'est à dire de taper toujours de la même façon, de façon homogène et toujours dans le même sens. Ça donne quelque chose de plus uniforme. La deuxième chose c'est de ne pas appuyer trop fort au risque d'écraser votre métal. Et enfin si votre tige est assez épaisse, il se peut que le martelage ne se voit pas beaucoup. Du coup, dans ce cas-là, je vous conseille de recuire une première fois votre métal avant de le marteler. Et voilà, ma tige est maintenant totalement martelée et elle est écrouie. C'est à dire que le métal est devenu bien plus dur. Elle est beaucoup plus difficile à tordre qu'au début avant d'être martelé. Et voilà, j'essaye de vous montrer le rendu des deux martelages différents que j'ai fait. J'ai fait celui en argent avec un autre marteau, je l'ai fait hors caméra. Voilà, on voit bien que les tiges sont bien martelées, bien régulières. Maintenant, nous allons recuire les tiges, en tout cas sur tous les bouts, mais tant qu'à faire, on va faire la tige en entier. Pour cela, j'utilise un chalumeau de cuisine tout simple et je vais venir chauffer la totalité de la barre jusqu'à ce qu'elle soit rouge. Et voilà, je les laisse évidemment refroidir avant de les toucher. Pourquoi est-ce que je l'ai recuit ? Tout simplement parce que je l'ai recuit, c'est que je l'ai recuit. Parce qu'à force, elles sont devenues très dures. On dit que le métal a été écrouillis et les recuire permet de les ramollir pour pouvoir ensuite les travailler plus facilement. Maintenant, je vais venir faire une deuxième étape de martelage. Maintenant, on va se servir de la panne plate de mon marteau. Je vais prendre une extrémité de ma tige et je vais venir taper très fort de façon à aplatir le bout de la tige pour en faire comme une sorte de tête de serpent. Il faut faire attention quand même à ne pas casser la tige, à y aller doucement au début, puis peut-être un peu plus fort de façon à avoir une partie aplatie. Si elle n'est pas encore très régulière, ce n'est pas grave, on l'ajustera avec de la ligne. Je fais un côté puis l'autre et je m'arrange pour que ce soit assez régulier, qu'il n'y ait pas de cran. Voilà, j'ai mes deux parties qui sont aplaties sur les bouts. Je vais donc maintenant les mettre au dérocher. Voilà, maintenant que mes tiges ont été dérochées, je vais venir travailler un petit peu la tête de chaque tige, le bout de chaque tige, pour pouvoir lui donner la forme tout simplement qui me plaît. Pour cela, je prends une lime, c'est une lime barrette, avec un grain numéro 4, donc assez doux. Et je vais venir travailler, par exemple là, je vais lui donner une tête un petit peu plus fine que ce qu'elle est, et puis un peu plus arrondie. Et je vais faire attention à ce que ça ne soit pas coupant, parce que là, c'est le cas. Maintenant, on va pouvoir mettre en forme notre bague. C'est un modèle qui est quand même super sympa, parce qu'il n'y a pas besoin d'être vraiment très précis dans les mesures, étant donné que ça va rester ouvert. Et puis, du coup, on peut se permettre quelques millimètres de jeu, on va dire. Alors, je prends mon triboulé ou alors le support que vous aurez trouvé, les boutroles, peu importe ce qui sera à la bonne taille. Moi, je sais, j'ai un repère pour me dire à la taille 55. Voilà, je l'ai ici. Et je vais venir, dans un premier temps, dans ce sens-là plutôt, commencer à tourner ma bague autour de mon triboulé. S'il y a besoin, n'hésitez pas à recuire la tige avant de la mettre en forme, si elle s'est durcie entre-temps. Voilà, je vais venir faire mon tour. Avec le maillet, je tape les extrémités. Et voilà, ma bague est formée. C'est une grande taille. Je vous montre également ce que ça fait avec le deuxième modèle sur lequel j'ai fait deux fois le tour. Voilà, comparé à celui-ci. L'un comme l'autre peut être sympa. Voilà. Maintenant, on va l'épaulir. Voilà pour l'une et l'autre. Et voilà, c'est parti pour un petit nettoyage au liquide vaisselle, à la brosse à dents et à l'eau chaude. Et ça devrait faire l'affaire. Musique Musique Sous-titrage MFP. ...